Bonjour et bienvenue sur une fonction ou un outil d'Excel en 3 minutes ou moins. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la fonction Intper. Intper, c'est une fonction qui va nous donner les mouvements de notre compte en banque si on est en train de rembourser un emprunt, plus précisément le montant des intérêts qui va sortir. Donc là, dans cet exemple, on a emprunté 100 000 euros avec un taux d'intérêt annuel de 3% et on a une durée de 5 ans, donc 5 remboursements annuels. Et donc, on voudrait savoir combien est-ce qu'on paye d'intérêt chaque année. Alors pour ça, on va dire est égal à Intper, le taux, c'est 3%, on va le figer. Bien sûr, si votre remboursement est mensuel, il va falloir convertir. La période, c'est la première période. On est à la première année. NPM, c'est le nombre de périodes, donc il y a 5 périodes en tout. Bien sûr, si le remboursement était mensuel, on aurait multiplié par 12. Et la valeur actuelle, c'est la valeur de notre emprunt. Dans cette vidéo, on ne va pas s'intéresser à la valeur capitalisée. Donc, c'est deux arguments facultatifs. VC, donc valeur capitalisée, et type, est-ce qu'on rembourse au début de la période ou à la fin de la période ? On va considérer qu'on a zéro valeur capitalisée et on rembourse tout le temps à la fin de la période. Donc, c'est les valeurs par défaut. On valide et il nous dit, voilà, sur notre compte en banque, on a perdu 3 000 euros en intérêt sur la première année. Et puis, ça a baissé petit à petit, là où le capital a augmenté petit à petit. Ce qui fait qu'au final, on rembourse tout le temps la même somme en tout. Voilà donc pour cette vidéo sur un paire. On se retrouve sur une autre vidéo pour une autre fonction ou un outil d'Excel.